Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un stream sur la suite de la campagne Warhammer 40 000 avec Baltal Sector. On va continuer la campagne avec les Blood Angels, avec le nouveau lieutenant Carleon, fraîchement promu, suite à la réforme de Reboot Gulliman pour ce grade. Du coup, le grade de lieutenant est présent. Et notre sergent devenu lieutenant, félicitations, il lui a pris une épreuve qui était un peu compliquée hier, et une mission assez longue aussi, avec des codecs, des trucs génétiques, des codes d'erré, mais bon, globalement, on s'en est bien tiré. Maintenant, on va continuer la campagne, donc on va aller chercher ce foutu bâton de gadlion, qui a l'air d'être une relique. Donc, je regarde un petit peu la gestion de l'armée, tiens. Donc, maintenant, on a des chairs d'assaut, des prédators, on est bien équipé, notre armée est à fond pour le moment. Mais à mon avis, je pense que le panel d'unité, tout le temps, il va continuer à augmenter. On a déjà pas mal de bonnes choses de base, mais bon, on peut avoir plus, je pense. Donc, on en est parti. Alors, je vais juste faire la mise à gestion du QG, j'avais tout fait, ouais. Là, il faudrait que je regarde pour les Inceptors, parce qu'il va nous falloir des trucs. Pourquoi pas aussi le Bolter, l'autre, tant qu'à faire chez les Interesseurs. En fait, les Interesseurs, c'est une tactique, en gros, ça a eu un nouveau nom avec le changement qu'il y a eu. J'ai pas trop suivi les changements sur 40 000. En vrai, ça, sur les Plans Plasma, 1, perforation d'armure à distance, éco-critique, 10% de chance supplémentaire, ça, ça se prend. Unité QG, perforation de plus 1 en mêlée, pour l'armure, pfff. Ouais, bon, on va déjà faire notre mission. Le bâton de Galian. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Mon devoir reste éternel. Bon, ben, on va voir ce qui nous attend. Donc là, c'est la mission 9, si je ne me trompe pas. On s'approche petit à petit de la moitié. Ok, donc bon, 1800, c'est trop, bien sûr. Déjà, on va retirer l'un de nos Predators. Ça va nous coûter combien de points ? 215 points, hop. Il nous reste encore 285 points à retirer. Les Dragnoutes sont obligatoires. Admettons, je retire un agresseur. Ben, je n'en aurai qu'un, tu me diras. Il m'a 60 points à retirer. J'ai retiré une unité de... Donc là, qu'est-ce qu'on a au début ? Nous avons des gargouilles, des gargouilles, des gargouilles. Donc qu'on voit, j'aurai un peu l'ensemble de la map. Il y a des trucs par-ci, par-là. Ouais, donc là, on ne pourra pas y accéder. Donc là, ce qu'on va faire, déjà. On va mettre un Dragnoutes de chaque côté. Alors, le centre, on va le prendre avec le Predator. On va mettre aussi des Lenslam ici. En vrai, j'ai envie de prendre le centre avec le Predator, le Technoprête. Et là, et hop, comme ça, tac. Temps, mais un là. Frère Kandar, Predator, Balles, Intercesseurs, Agresseurs. Unité de chaque... Comme ça, ça serait cool. L'idée de ton carré, ça va être cool comme ça, je pense. Là, je pense que notre armée est bien équilibrée sur le papier. Ouais, on va y aller. Alors, on a quoi pour commencer ? Bon, bah, de la gargouille. On va tenter. On va remettre une petite salle supplémentaire. Alors, je vais mettre le frère ici en position. Tech Marine Kroglinac, sécuriser le bâton de Gallian. Donc, on va essayer de le trouver. Il est où ? Alors, le bâton de Gallian, il est où ? Il est pas là. Ça doit être affiché, non ? Attends, un bâton, tu... Où est-ce qu'il l'aurait mis ? Il l'aurait caché. Bon, pour le moment, on le trouvera plus tard. On va voir. On va essayer de remettre une petite bouche de bolter sur ses gargouilles. Et là, on va tenter de les achever. Logiquement, on devrait s'en sortir avec ses intercesseurs. Bon, c'est pas mal du tout. Alors, frère Kandar. Oh, il y a du guerrier, là. Il en a descendu 4. Est-ce qu'il peut redescendre 4 à ce temps ? Parfait. L'ennemi tord de portée, Bolter Storm. Tu sais quoi ? On va courir une large distance quand même en cas de problème. Nos intercesseurs vont couvrir la zone. Destination confirmée. Destination confirmée. Initiation du tir. Dommage, j'aurais pas fait plus de dégâts. Bon, ils sont pas très efficaces au tir, eux. On va tenter de les achever au plasma. Ça, c'est fait bien jouer. Avec le techno prêt, on va avancer au centre. On va essayer de faire une grosse poussée. Avec les deux véhicules, je pense qu'on peut faire quelque chose. Vous êtes sûr qu'il n'y ait pas quelque part ? Que je n'ai pas vu le bâton. Il peut être qu'au centre. Je ne le vois pas ailleurs. Ouais, il est au centre, ok. Bon. On va y aller, hein. On va se mettre en position de vigilance. Là, pareil. Alors, je me méfie quand même d'un flanking. On va se mettre comme ça. Premier tour passé. Donc, on a fait du nettoyage. On va se méfier de ces guerriers-là. C'est ce que je disais. J'ai bien fait de les mettre en vigilance. Parfait. Beau travail. Les Venom Tropes, c'est de la cochonnerie. Mais rien que là, avec nos dégâts de plasma et du landspeeder, ça va déjà les t'entamer. Bon. Dommage pour le Predator Ball, mais bon. Bon, c'est déjà ça de pris. Salut, Artag. Comment vas-tu ? Ah. On est en train de faire une nouvelle mission de récupérer une relique perdue au fin fond de la Pampa, d'une base qu'on a récupérée. et on doit défoncer du tyrannique sur le chemin. Oh, putain, Artrigon. Il est où ? Ok. On a un nouvel adversaire. Ah, tu regardes la suite, je vois. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Pour casser des bouches. Il y a juste un petit défaut que je reproche au jeu. Alors, actuel, c'est que tu peux pas renommer des escouades avec des noms, des petits pseudos, des trucs comme ça. Oh, putain, de la gargouille en masse, ici. Ah. Alors, abattez-moi tout ça. Ah bah, merci beaucoup à la personne. Je vais juste attendre que les... nos nouvelles unités sont en train de faire le job, ici. Alors, attention. Bon, avant que j'ai mis de près de ce côté-là, je me suis dit... On a du Venentrop qui pousse, ici. Il y a deux gargouilles qui se pointent. Puis, on a un nouveau joujou. Le Predator, balle. Ok, d'accord. Il nous a retiré de la précision, cet enfoiré. Encore des gargouilles. Il y en a beaucoup, ici. Ça fait un peu beaucoup, messieurs-dames. Alors, déjà, il y a ce Trigon, là, à Focus. Il y a un success team. Alors, je sais plus si c'est pourquoi il faudra battre une unité au pistolet, mais je sais plus si c'est le Trigon ou c'est autre chose. Tu as un Trigon, un Trigon pistolet. Bon, ça pourrait être intéressant. Alors, déjà, on va réfléchir. Parce que là, on ne va pas se le cacher, c'est la même merde. Lui, il va prendre plus de dégâts avec les tirs. On va commencer à le taper, le gros sac. T'en revient un petit coup. Il a déjà perdu 61 points de vie. C'est un début. On va le pilonner, je pense. T'en reves ? Parfait, pas mal joué, là. Lui, on va le saucer et je vais essayer de l'achever avec le Technoprête, si c'est possible. Ou alors, tu tentes le lance-flamme. 29% ici, 45... On va tenter le lance-flamme pour voir ce que ça donne sur lui. Est-ce qu'il va aimer ? Bon, 37 points de vie de bim moins, c'est cool. On va tenter de le saucer aussi. Le Blasma, c'est une bonne arme. Contre les grosses cibles, je vous conseille. Rédateur balle en mouvement. Alors, est-ce que là, tu pourrais faire du dégâts ? Alors, 200... Donc, ça fait 160... Entre 240. Bon, on va tenter d'amoucher ces guerriers, j'ai pas confiance. Bon, ça en fait déjà un de moins, c'est cool. Je peux retirer le Boundster, ici. Bon, allez, c'est toujours ça de pris. Bon, je vais le repositionner là. Chut, pour le champ de vision. Alors, maintenant, on a ces problèmes à régler, ici, avec les deux dégâriers. 41 points de dommage. 41% pendant. Bon, j'ai peut-être mal géré le fait de les placer là, mais bon, tant pis. Il nous reste quoi encore ? Donc, lui, il a tiré. Là, mon but, ça va être de focus leur guerrier. On tente de finir ces guerriers, allez. Parfait. Ça, c'est très bien joué. Bon, alors, est-ce que je tenterais pas de commencer à focus ces gargouilles, parce qu'à la gauche, il y a du monde quand même. Bon, on va focus les gargouilles, allez. On aura abattu deux puces. 25, 35. On prend le 35, allez. On aura déjà une deux moins. Parfois, vous reculez, vous allez prendre tard, ici. Alors, les tactiques, les intercesseurs, il faut que j'arrête de les appeler SEM tactique, c'est l'ancien. Pas mal joué ici. Vous, vous venez là. Je vais essayer de dégager ces gargouilles, comme ça, notre land speeder il pourra tirer dans le tas. Il va tirer dans le tas, là. Parfait, les deux Venom Tropes sont tombés, c'est bien joué. 42, 49, 70. Alors, lui, il donne quoi comme bonus ? 20 précisions de mêlée, ouais. Donc là, j'ai plus de point d'action. Alors, avec le lieutenant, je vais tenter d'abattre ces deux unités-là. C'est des petites unités, je pense que ça peut le faire. Parfait. Mon centurion n'a pas... Enfin, mon targout, il faut que j'arrête de dire centurion. donc là, c'est terminé. Je vais décaler mon véhicule. Est-ce que je ne l'enverrai pas en mêlée, finalement, lui ? Ah, il va me tuer beaucoup de cibles aussi, c'est qu'un coup. Salut, Mitrandir, comment vas-tu ? Bon, on va se mettre là en attendant. Là, je ne peux pas tirer avec eux. Je vais tenter de tirer là-dessus comme ça. Ouais, ça va. On continue le carnage de tyrannide. On a une grosse sale bête ici. Mais ça, tout va bien. On a l'habitude des sales bêtes de ce genre-là. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Je n'ai plus d'une unité qu'ils ont des points. Au fait, le lieutenant... Ok, il me reste encore ça à obtenir. Ah oui, ils ont pris du poison, ok. Ouais, ouais, et on va essayer de récupérer une relique. Le bâton de Galen qui est ici. Et lui, par contre, le tricon, il va m'emmerder, il me fait peur. Honnêtement, j'ai renforcé les points de vie de toutes les unités mécaniques. Dommage, ça n'a pas fonctionné ici. Donc, les Venentropes sont ici à côté de... Oh, il y a encore du peuple là. Et là, j'ai notre nouveau char. Ah, ils sont full PV là, ok. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais y rapprocher ici. Et on va commencer par taper ces saletés de Venentropes. Feu à volonté. Et je pense que les blasters, je les ai buffés à fond, hein, avec le frère et tout, dès que je peux. Donc bon, ils n'ont pas pris trop de dégâts là, mais bon, dans le doute, on le souhaite. je vais remettre une petite saucée ici. Ça, c'est bien joué. Alors, est-ce qu'en deux coups de tronçonneuse, il peut les finir ? 50 et 26, 76, 76. Ah, ils pourraient. Ils pourraient, ils pourraient. Alors, attends. T'as encore ton boeuf de... Oh, oui. T'as encore ton boeuf de mêlée, toi, en vrai. On va le tenter, allez. Oh, joli. Allez, mon... Allez, lieutenant. Montre que tu mérites ton grade. Oh, putain. Notre rigon, là. Attention. Alors, le Dragnaut, il a pris tarif. Je vais me mettre en vigilance avec Kandax. Le Dragnaut, je vais le désengager. Ah, quoi qu'attends. Attends, Kandax, tu peux les toucher ou pas ? Ah, 25%, tu me diras. Je vais prendre le 25%. Ah, il y a la montée. D'accord, je comprends mieux pourquoi ça marche pas. Et là, je vais tenter d'abattre ce Trigon au pistolet. J'espère que ça va passer. C'est pistolet... Ils disent avec un pistolet, donc logiquement, il a un pistolet bolter. Donc, on va le tenter. Allez. Ça me fera de 18. Ah, je sais. Ah, succès déverrouillé, subterrasse, subjugué, je pense. C'est-tu un Trigon avec un pistolet bolter ? Mission accomplie. 40%, non. On va se mettre en vigilance contre eux, justement. Full vigilance par là. Ouais, un de plus. Ça en fait... 17, je crois. Bon, c'est pas les... C'est... Bon. Il peut être chien à obtenir. Par contre, le prédateur balle tout seul. Je vais l'avancer de deux points de mouvement, c'est tout. Je vais voir jusqu'à... J'ai un mauvais pressentiment de ce qui nous attend de l'autre côté. Comme ça, avec le Tech Marine, on le fera remonter. Là, il y a ce Trigon là-bas encore. On va essayer de pousser avec lui. Est-ce que tu peux tirer sur lui ou pas ? T'as 60%. Allez. Une trentaine de points de vie pour l'entamer. On va se remettre là avec lui. Victoire pour la lame de sang. Victoire pour chute céleste. Alors là, l'idée, ça aide de faire ça. J'ai oublié de délurer mon téléphone. Mince. À votre santé. L'alcool, c'est avec modération, je le rappelle. Je ne sais pas de combien il bouge, lui. Est-ce qu'on peut voir ses stats ? Il bouge de... Il bouge de quart. Je me méfie de cette cochonnerie que c'est parce que j'ai vu ce qu'il peut faire. On va avancer. On va se mettre là. Les intercesseurs, il faut que j'arrête de dire les tactiques. Vous allez venir là. On va se mettre... On va tenter de shooter. Allez. Si on peut l'entamer, ça serait cool. Ça, c'était un bon tir. C'était propre. On lui a réduit 100 points de vie en deux coups. Là, je suis à la... Ah, je ne connais pas la vie. Je ne suis pas un expert. À part les petites boules... Genre Anakin et tout. Jupiler, c'est tout. Ne me demandez pas plus. Je vais me faire traiter après. Et peut-être la cuvée des trolls. Alors, vous, là. Vigilance. 6 points. Tant pis pour eux. Au prochain tour, on va soigner ce centurion qui a... Enfin, ce drag note. Putain. Oh, Kaiser. C'est ce centurion. Bon, là, c'est 33%. On va le prendre. Bon, 5 points de vie, ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Les agresseurs. Bon, c'est que des Venentropes. Ça va, c'est pas... C'est pas compliqué à gérer, mais... On ne sait jamais avec eux. Voilà. Ils vont venir, mais là, ça va être le carnage. J'espère. Ils sont déjà entamés. C'est cool. Oh. Ah, bah, ils n'auront pas eu le temps de les voir venir. Donc, lui, il m'a l'air... Reste où t'es ? T'es bien ou t'es ? Non, non. T'es bien ou t'es ? Bon, ça va. Là, on est en train de s'occuper de lui. Attends, il peut rien attaquer. C'est une blague. Ose me dire qu'il peut attaquer à nouveau, là. Bon. Oh, putain, je m'en doutais. Je veux m'en douter. Il y a une exocrine là-haut. C'est pour ça que j'étais pas chaud pour aller le chercher. 164 points de vie. On va avancer avec le tank. On va prendre le risque. Il faut voir ce qu'il y a. Je suis sûr qu'il est accompagné. Je crois que ça va, en fait. Bon, il a élevé l'homme trop là, mais globalement, il y a ça aussi. Bien joué. On lui remet une salle ici. Bon, c'est pas mal du tout. Là, on l'a un peu vénère. C'est cool. Frère Kandar, vous remontez à vitesse grand V. Techno-Prêtre. Poum-Soignis-Dragnoot. Pour le moment, alors, si tu parles en termes de gros blindés, Mitrandir, pour le moment, le Predator, c'est le seul véhicule que j'ai eu. Après, est-ce que tu considères le Landspeeder comme un... Ah oui, non, t'as dit le seul tank. Donc non, le Landspeeder, c'est un véhicule d'éclaireur. Donc oui, le seul véhicule qu'il y a pour le moment, c'est le Predator Bain. Donc si un jour il y a des nouvelles races, s'il vous plaît, faites d'autres véhicules. On va zigouiller ça au plasma. On a vu ce que ça vaut, un Trigon corps à corps. Enfin, on ne veut pas imaginer ce que ça vaut, surtout. Après, bon, est-ce qu'on peut dire qu'un Dragonaut, c'est un tank ? Il est blindé, certes, mais bon, si tu parles en termes de mobilité, de purs dégâts, pour moi, je dirais que non, le Dragonaut, ce n'est pas un tank. C'est un truc spécifique. Alors, par contre, toi, est-ce que vous pouvez le zigouer ? Eh, en vrai, j'ai une idée, attends. On va être bloqué aussi, attention. Est-ce que vous pouvez le choper ? Non, vous êtes trop court. Mais s'il bouge, on aura de la vigilance, ça c'est bien. Derrière, vous, vous allez vous remettre là. Techman, vous allez venir ici. Drague-nous, tu vas venir là. Les intercesseurs, vous allez venir ici. Allez, tout le monde se bouge. Allez, allez, allez. En vrai, le lieutenant qui tue un Trigon, corps à corps, ça pourrait être pas déconnant. Hey, il est le chef. C'est lui qui doit mener ses troupes en donnant l'exemple. Est-ce qu'il pourrait choper comme ça ? Non, il est derrière une couverture complète. Dommage. Juste dans le loot, je vais mettre une vigilance là. Je vais mettre une vigilance ici. Oh, il peut. Alors, attends. Est-ce que tu peux le choper comme ça ? 42%. On va le tenter, allez. Voilà, on l'a fait descendre sous les 200 PV. C'est plutôt bien, 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 bien joué. On va se couvrir quand même. On n'est pas des cons. Bon, on n'y voit pas des connaissances non plus. Juste au cas où s'il y en a qui viennent dans le dos. Les lances de placement, on va les faire venir ici. Lieutenant, c'est bon. Frère Aïtour. Moi, j'aimerais tellement voir des véhicules nécron perso. Si ça, si l'écron venait à arriver sur le jeu. J'adore cette faction. Ok, donc là, le truc est juste au-dessus. Bon, ils ont déjà pris du dégâts pour commencer. C'est cool. En plus, si le drag l'autre là met en plus sa sauce, c'est cool. Ok, attention. Il va tirer. Ouh, qu'est-ce qu'il fait ? Qui a pris le feu ? Ouh, c'était nos intercesseurs. Ils s'en sont bien tirés là. Alors, je vais tenter de dégommer au double canon d'assaut. Est-ce que je peux les dégommer ? 160. Je ne les dégommerai pas, mais je les entamerai bien. Pas mal du tout. Je vais juste avancer, je vais le faire exprès. Je prends un risque, je sais. Mon frère. Allez, frère qu'un d'arbre. Il va falloir un peu les bousculer. Continue, mes frères. Voilà. En vrai, si je devais mettre un archiviste dans la bande, je verrais bien un retag, bizarrement. Ou toi, Mitrandir. Rien de vous deux. À moins que tu sais rouler des mécaniques, Mitrandir. Je ne sais pas. Ok. C'est qui qui va aller dans le caisson, là ? Allez. Bien joué, là. L'exocrine est en train de prendre tarif. Admettons. Eh, en vrai, je pourrais le taper de dos comme ça. Et logiquement, on va le découper. Point de commandement gagné. Bon, pour le moment, on ne voit pas d'autres ennemis. Eh. Depuis son grade de lieutenant, là, notre ami... Il envoie du steak. Oh, oh. Je crois que là, je vais regretter d'avoir avancé un peu trop. C'est quoi, ça ? Un tiranofex. Ça y est. Bon. On va faire monter les centurions, hein, parce que je crois qu'on va avoir besoin d'eux. Alors, les petits. On va aller là. Le but, c'est de le soigner, parce que, bon, ils ont pris cher. On va se mettre en vigilance en cas d'une attaque éventuelle. Mais là, en vrai, mettre tous les véhicules à l'avant... Bon, c'est un double tranchant, hein, parce qu'on a des véhicules qui sont quand même blindés. Mais là, j'ai quand même... Alors, attends. Je préfère que ce soit blindés qui prennent un coup. Par contre, là, attends. Dites donc. Ah, je peux plus, merde. Ça, c'est mal foutu, leur système. Parce que tu cumules des points et ça sert à rien. C'est quoi, ça ? L'anome trope. L'anome trope. Il n'y a que le tiranofex qui me fait peur, à l'heure actuelle. Restez où vous êtes, vous êtes bien. C'est quoi, ça ? Ça, c'est nouveau. Un premier. Chef synaptique, d'accord. Ah oui, je vois qu'on déconne pas, ici. Oh, deux guerriers. Ça va, pour le moment, ils encaissent. Mais s'il faut, je vais les replier, comme ça, ils vont se soigner. Putain, le tirano. Il faut le zigouiller, hein. Il m'a l'air bien dangereux. Hum, ça va, il a combien de poignées ? 370, donc on a de la marge. Il y a autre chose qui bouge, là-bas. Ah, putain. Bon, ça va, il s'en prend un autre lieutenant, mais il encaissera. Non, il encaisse, c'est bien. C'est notre squad de harpich ? Non, ça va. Alors, frère. Comment on va faire, là ? On va essayer de nettoyer un peu tout ce bordel. Voilà, ça va déjà les entamer. Le chef avec, c'est cool. Allez, on tente de... Alors, le gros bolter, ça ne s'y vira pas. Mets-toi là, toi. Ouais, 36, c'est pas très utile. En revanche, sur des harpies, des gargouilles, je pense que ça peut être intéressant de tenter. Bon, c'est déjà ça de pris. Lui, il va prendre 78. Ok, d'accord, ça ne servit à rien. J'ai gaspillé un tir, merde. Par contre, là, il faut tenter. Là, je ne pourrais rien faire, c'est ça. Je vais replier mon prédateur, parce qu'il a pris le tarif. Je vais se soigner, parce qu'il faut qu'il tanque un minimum. Donc là, j'ai un centurion en avant. J'ai ramené les deux autres en arrière. Toi, tu viens là. Hop. Lieutenant, vous allez vous replier. On va reculer. Par contre, là, il va nous faire des lances-placement en renfort. Il ne faut pas de course. Les agresseurs, vous bougez là. Vous, vous pouvez bouger jusqu'au... Là. On va tenter, hein, mais bon. Ah, il est bloc. Ah, ça, c'est con. On va tenter, hein, et là. Lui, on l'entame, mais il va falloir le découper. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On va tenter de voir si les gargouilles bougent ici. Vous. Vous allez me servir de... de carnage, là. Ah, tu ne pourras rien faire non plus. Bon, tant pis. Il faut tenter de les abattre, hein. C'est, ça vous prie. Bon, le prêtre est arrivé. C'est cool. Là, je pense qu'avec la force de frappe qu'on a actuellement en premier, on peut tellement les mettre mal. Et de 1. Ah, il y en a d'autres, là. Je ne les avais pas vus, là. Et là, il va utiliser son poids, donc. Bien joué. Il profite des unités paquées. Ouh là là. Ouh là là. Et lui, il faut le liquider, parce que sinon, il est dans la merde. Il va attaquer Coltank. Bon, ça va. C'est le temps qu'il prend. Je préfère ça. Par contre, lui. J'en ai peur. Bon, il met deux attaques. Ça va. Ah, il attaque deux fois, c'est sa légo. Ouf. Bon, bah le premier, il est dans cette salle-là. Bon, on va réparer le frère, parce qu'il en a besoin. Ah, là, il y a encore. Ah oui, il y a deux unités de guerriers. Je les avais oubliés. Oh, mais il fait un effort, drag-nude. Alors déjà, d'abord, on va se mettre là. On va le réparer. Là, il va y avoir du carnage, là. Il faut qu'on dégage tout ça. Bien joué ici. Il y a encore une, malheureusement. Les lances plasma, là, ils vont devoir faire la différence. Bon, OK. Je réparerai plutôt le frère, parce que le tank a encore pas mal de points de vie, ça va. Toi, tu vas me fumer ce premier porté, là. Merci. Il fait le café, hein, notre frère. Non, là, j'aurai pas le temps de l'avoir, mais là, je vais tenter de le... Est-ce que je peux tenter de le fumer comme ça ? Je vais tenter de là. Bien joué ici. On va tenter de le dégommettre d'ici. On va essayer de se désengager. Il en a eu un, mais c'est pas grave. Comme ça, derrière, je vais me replier, parce que là, ça va être compliqué derrière. Ce qui nous attend. Toi, tu sais quoi ? Tu vas venir dans son dos. Non, non, il peut pas se retourner. Non, il peut pas se retourner. Donc, on va en profiter. Et là, on va l'acheter avec le candard. Dégage. On va aller avancer ici. Le techno prête. Il faut que tu vas venir là-bas. On va essayer de récupérer vite cette relique. C'est un autre équipe secondaire, mais j'aimerais que nous l'ayons. Alors ici, on est un peu en galère. On continue de soigner. On tire dans le tas, ici. Ok, on peut pas en mettre une dose, malheureusement. On va reculer. Merci. Je vais tirer sur ça, là, ou pas ? T'as combien de pourcents ? On tentez, hein, mais bon. Ah, il l'a eu, c'est bon. On va avancer, quand même. Les lances-plasmas aussi. C'est ça, le problème ici. C'est un goulot d'étranglement. C'est assez chiant. Je vais m'avancer, là. Et vous deux, vous allez reculer, ici. Et là, on va faire parler la puissance avec toutes nos unités mécaniques. Ah, il y a encore deux guéris, hein. C'est pas des amateurs, eux, hein. Bien joué. Deuxième centurion. Et là, je vais partir avec les trois, là, pour aller chercher à sécuriser ce foutu bâton. Pas mal du tout. Ça, c'est fait. Bon. Ah, oui, il y a encore eux, là. Ouf, on va reculer, quand même, hein. On sait qu'il y a un groupe de... de verne-anthropes sur la droite, ici. Je sais pas si on arrivera à les shooter. C'est bon. Nos plasmas sont prêts. Dans tous les cas, s'ils bougent. Nos intercesseurs vont suppléer. J'ai oublié personne en arrière, je pense. Non, c'est bon. Ah, il a pris du poison, lui. Eux, ils en ont pris, ouais. Un seul, ça va. Alors, où est-ce qu'ils vont aller, ces trois guigus, là ? Déjà, le plasma va les accueillir. Il sort déjà bien d'entamer, c'est cool. Voilà, le char, il encaisse. Le dragnote aussi, bon, impédance inconnue. Donc, vous, vous allez pousser là. Toi, tu vas pousser là. Lieutenant, pareil. On va sécuriser l'objectif. Voilà, comme ça, les deux couvrent, ils couvrent en cas de problème. Et là, maintenant, alors, est-ce qu'on a un point de commandement ? Non. Ok, alors, toi, tu vas venir là. Allez, mon grand. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. On va tenter une grenade ici pour les entamer un peu, ceux-là. Ah non, le bolter, c'est déjà ça. Toi, tu vas avancer jusque-là. Le deuxième va suivre. On va essayer d'entamer les deux, comme ça, on sera tranquille. Ah, dommage. Vraiment dommage, là. Allez, Kandar, vous poussez. Poussez, frangin, poussez. Alors, toi, si je te fais fou de puissance, ça donnerait quoi. Bon, il sera en reprise avec ces trois-là, mais... Ah, merde. Ça, c'est con ce que je viens de faire. Mais bon, il devrait les encaisser. C'est bon. Ça, c'est un miss-click. Bon, ça arrive. Et là, on commence à aller. Bien joué, bien joué, bien joué. Même la mort ne m'arrêtera pas. Allez, doucement, un peu... Un peu d'humilité, s'il te plaît. Là, on va avancer nos fuseurs. Peut-être qu'ils pourront toucher les guerriers d'ici, même si j'y crois moyennement. Non, tu n'as plus de point d'action. D'accord, c'est pour ça. Les deuxièmes fuseurs, là. Oui, il faut s'occuper de ça aussi. Il ne faut pas les oublier. C'est pas mal, mais bon. On va reculer. Ici, on va faire monter le speeder. Il aura la vision sur ça. On ve la donne moins, c'est cool. On va surveiller comme ça. Et là, on va tenter de les fumer. Avec la tactique de nos Space Marines, là. Qui booste les dégâts des tirs. Bon, il y en a déjà un deuxième de tombé. C'est pas mal du tout. On va tenter d'abattre avec cet escouade, le dernier. Comme ça, on serait fixé. 36%, mais bon. Dommage. Dommage, dommage. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Une petite surveillance si jamais ils se pointent. Qu'est-ce qu'il nous reste à bouger ? Il ne reste que eux, mais bon. Globalement, je pense que ça va le faire. Bien joué. Au moins, ils ont servi à quelque chose. Ils ont vraiment une bonne armure à nos amis. Technomage, allez me récupérer vite le bâton. Chasseur de trophées, c'est quoi ça ? Collectez le bâton de Galion. Je crois que c'est un déceau caché. Il nous en reste 4 à zigouiller. Pas mal, donc il reste 3. Mais où est-ce qu'ils sont ? On va se regrouper, là. On a une grosse force de frappe mécanique, ici. On va se mettre en surveillance. On va essayer de les laisser venir. Là, on a fait plusieurs. Ah bah, j'ai bien fait de les laisser ensemble. Donc, il serait 3, là. Il y avait quelque chose qui a bougé. Il y a un Venon Trop, ici. Ok. Et de 1. Tu reviens un deuxième ? Bon, ils ont bien été entamés, ces deux-là, c'est cool. Allez, il faut être implacable, ici. Parfait. Plus que 2. Technomage, revenez. Je ne sais pas où ils sont les autres. Je ne sais pas où ils sont les autres. Avec les jours plus tard, nous prévailons par le contrôle. Faut l'Empérium ! Pas de plasme, pas de réclas. On va se couvrir. On va se couvrir quand même. Une intuition. Et vous, vous allez venir là. On va vous soigner, même si vous êtes que 2. On va pouvoir votre utilité en cas de pépin. D'accord. Ça venait de ce côté, donc on va y aller. On ne voit que les véhicules. Mon pouvoir est à votre disposition. N'inquiète pas, ton pouvoir, on va être au haut de l'avoir. Donc il y a encore un réseau ici. Putain, mais sérieux, vous pouvez être chiant. Pourquoi il ne veut pas revenir au haut de l'autre ? C'est quoi ? On ne va pas s'emmerder. Pourquoi ils font le tour ? C'est des guerriers, d'accord. C'est du guerrier, c'est quand même du sérieux. Donc on a un guerrier là. Adator. On va essayer de shooter depuis le dessus. Ça va peut-être lui faire du dégât. Là, il me sort. Ok, ça en fait déjà deux de toucher. Frère Kandor, est-ce que vous pouvez avancer aussi jusque-là ? Bien joué, bien joué, bien joué. Par contre, le guerrier là, c'est un peu problématique. Allez, on va tirer en surcharge. Faut volonté, allez. On a un d'abattu, ça c'est bien joué. Comme ça derrière, je reçoigne avec le prêtre. J'ai retenté une deuxième save. Bien joué. Donc là, il ne nous resterait plus que ce... Il ne nous resterait plus que ce groupe-là, il s'est gagné. Ils ne font plus rien, on va laisser... Il ne reste plus que ça à aller chercher. Mais le gars, il ne va pas me débrouiller. En plus de votre commande. Faut volonté. Bien joué. Ça nous fait 8 crédits tujets en plus, c'est pas mal du tout ça. C'est parti. Bon, alors qu'est-ce qu'on a rajouté comme si on a rajouté 8 Venom Tropes, 9 Gargouilles, 4 Guérius, un Tiernofex, une Nouvelle Exocrine, on se fait nos deux premiers Trigons et un Premier. Bon, alors, on a une nouvelle limite d'armée qui a augmenté, ok. Alors, on a 8 points. Ça, ça serait tellement le must-have. Pour toutes les unités, plus un d'armure, ça pourrait être utile. Mais je vais voir s'il n'y a pas autre chose de prioritaire. Pour moi, on n'a pas d'archivis, donc ça va être qu'on les aura plus tard. On ne va pas débloquer ça. On va buffer un peu notre cher Kandar. Plus trois mouvements, il dit pour ce genre d'évasion, ça, ça peut être utile. Pour le techno. Ajoutons... Trois points. 20 points pour les unités mécaniques encore, ça fait que là, on comboterait. Alors, attends, on aurait 20 points. Là, on aurait 40 points de vie en plus pour les unités mécaniques, ça peut être intéressant. On pourrait penser à améliorer un peu nos speeders aussi. C'est quoi ça ? Alors, quand tu touches avec un speeder, tu fais 15 d'évasion et plus 1 de perforation à distance. Sans ça, ça peut être pas mal, ça. Faire un marquage, étirer, dégommer. Le marquage va pour le marquage. Il me reste encore... Ah ben non, je ne l'ai pas encore, ça. En sensant un outil gravité, plus 1 de mouvement, plus 1 de portée de détection. Allez, on va partir sur ça. Et la prochaine fois, on améliore nos véhicules. Donc, il nous restera encore un point de réserve. Donc, au centre, il faudra booster ça aussi. Oh, encore 10% de points de vie, ça peut être pas mal. On va trouver du truc sympathique. Peut-être aussi les bolters, il nous faudra les bolters. Les bolters automatiques, ça nous mettraient tellement bien. Donc, la mission 9 est bouclée. Merci. 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 Merci.